Bonjour les amis, ça me fait plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui petite randonnée à la Croix de Mérieux, on est à côté du lac du Bourget. Bon, j'ai déjà débuté la marche. En tout cas au sommet, ce que je vous réserve, restez bien sur la vidéo bien entendu. Pour le watch time c'est très très important. Je vous réserve des surprises tout au long de la vidéo. Déjà les Croix de Mérieux, est-ce qu'il y a des croix en haut ? Ensuite je vais vous présenter un produit que j'ai récemment testé. Donc j'ai hâte de vous le présenter. Parce que c'est un produit qui est connu pour beaucoup de monde. Mais pour beaucoup de monde aussi, c'est un produit inconnu. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Et je vous réserve des plans de drones magnifiques tout au long de la vidéo. Oh c'est que c'est magnifique. Regardez-moi ça. Allez, on continue la randonnée et on y va. On marche, au pas de course. Bon, à force de filmer, il y a un groupe de vieux derrière moi qui va me rattraper. Regardez, ils sont juste là. Est-ce que je dois dire un groupe de vieux ? Je ne sais pas. Vous n'êtes pas vieux. Pardon, excusez-moi. Une biche. À force de parler, j'ai raté une biche. Ma biche, où êtes-vous, ma biche ? Elle est dans les bois, chef. Merdasse. C'est bon, je crois que j'ai semé les vieux. Ah, dès que ça monte, c'est plus pareil. Je rigole. Je respecte les anciens. On ne sait pas si nous, à votre âge, on fera encore des randos comme ça. Donc respect à vous, les anciens. Coucou, beauté. Tu rumines, toi aussi. Moi aussi, je rumine de temps en temps. Je vois bien que tu t'en fous de ce que je dis. Mais tu écoutes. Tu as les oreilles bien écartées. Il y a ta copine à côté. Ma présence se dérange un peu. Faut dire que je lui ressemble un petit peu, peut-être. J'ai failli tourner un porno, là. Pendant deux secondes. Bois, ragère. 671 mètres. Bon, alors, on va où ? Il y a un chemin, deux chemins, trois chemins. Où sont les croix ? Où sont les bâtons ? Louis C. Et croix V. Bâton. Il n'y a pas de croix, mais il y a un trait. On va aller par là. On va suivre un peu le dénivelé. De toute façon, en randonnée, moi, je me perds souvent. Attends, le mec, il a traversé l'Europe. Il se perd en rando, à côté de chez lui. Je suis tellement détente quand je fais des petits trucs, des petites randonnées, que je ne fais pas attention. Et puis, je me suis perdu en expé aussi. Ne croyez pas. Mais avec l'expérience de se perdre, on apprend à retrouver le chemin. Ouh là, j'ai vu un petit chemin, là. Je pense que ça se dégage. Hop, 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 hop. Attention les yeux. Ah, c'est bon, ça. Alors, on dans les choses sérieuses. Ça décrase. Ouh que ça décrase. Alors, bah, les croix de Mérieux. Est-ce qu'il y a une croix en haut ? Je n'en sais rien. Parce que je regarde tout autour de moi, là. Je ne vois point de croix, monseigneur. Je n'en vois point. Elle en est arrivée. On va faire une petite pause tous ensemble. Puis, je vais vous parler de ce fameux objet sur mon sac à dos. C'est une blague. Je monte à la croix de Mérieux. Il y a une voiture. Hein ? Pourquoi j'ai marché jusqu'ici, si on peut venir en voiture ? Je rigole ! Allez, vous l'avez vu, il reste 100 mètres. Et je ne vois point de croix encore. Où est la croix ? Bonjour. 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 Faites attention, la peinture est fraîche. D'accord, je touche à rien, alors. Voilà, c'est juste qu'elle est blanche. Toute propre. C'est propre, mais en fait, c'est frais. Il ne faut pas y aller. Oui, oui, bien sûr. Vous avez vu, derrière moi, du coup, j'arrive au moment où ils refont la croix. C'est quand même incroyable. Donc là, elle est toute blanche, elle est parfaite. Tiens, regarde, il a sa batterie dans le dos. Chargeur solaire, ouais. On passe au panneau solaire. Parce que vous l'avez vu, ça fait parler. En plus, on peut le laisser débrouiller en marchant. Il faut ça quand on va faire deux jours. C'est ça qu'il faut comprendre. Là, je me suis mis un peu à l'écart pour vous parler un peu plus du panneau solaire. Vous avez vu, il a fait beaucoup parler de lui pendant ma marche. Les gens sont très intrigués, en fait, par ça. Moi, ça fait déjà 4-5 ans que j'utilise des panneaux solaires. Il est beaucoup plus puissant que tous ceux que j'ai utilisé auparavant. Il a l'air très résistant, très rigide. Pour autant, il est assez fin, il est assez souple. Il pèse 490 grammes. Il a une puissance de 16 watts. Et comme vous l'avez vu, dès qu'il prend la charge du soleil, il y a des petites LED qui s'allument sur le côté. Alors ça, c'est un putain d'avantage. Des fois, le téléphone, il est rangé, il est dans le sac à dos. Un petit coup d'œil sur le côté. Vous savez si ça charge ou pas. On a un panneau solaire de qualité. Et encore une fois, ce qui est bien, c'est quand il est sur le sac à dos, il n'y a rien qui peut s'accrocher sur le panneau solaire, en fait. Il n'y a pas de tissu, c'est très 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 lisse. Le panneau solaire, il est disponible chez Solar Brother. Et vous avez un code de 5% avec mon code promo qui s'affiche là. Keenred5, tout simplement. Moi, je n'y gagne rien du tout. Mais c'est pour vous. Ce sera toujours ça de moins à payer. Voilà, vous voyez, là, je suis à 89%. Il faut savoir que je suis parti à 80%. Sur deux heures de rando, j'ai été une demi-heure au soleil. Donc on peut dire qu'en une demi-heure en marchant, j'ai gagné 10% de batterie. Ce qui est vraiment, vraiment bien. Allez les amis, à la prochaine pour d'autres vidéos. Aouh !